Bonjour, aujourd'hui on va parler du dernier mois du concours de Résidana et de Jour J. Donc d'abord, la chose la plus importante, c'est de protéger votre santé mentale. Je veux dire, si vous étiez dans une bulle et vous êtes en train de préparer votre concours, là il faut doubler, voire tripler cette bulle. Il faut protéger votre santé mentale. Deuxièmement, il ne faut pas qu'on fasse un cours qu'on n'a pas fait auparavant. Il ne faut pas que je vais approfondir dans un sujet que je n'ai jamais vu auparavant. Là, il faut que je bosse sur les QCM et sur le concours de Résidana précédent. Le Jour J, là, le matin, il faut être calme. Il ne faut pas parler beaucoup et éviter les milieux hostiles. Donc quand le sujet est devant vous, il faut que tu vas choisir le contingent là où tu sais que tu es très fort. Par exemple, pour moi, je commence toujours par la biologie parce que je sais que je vais assurer jusqu'à 90%. Par suite, je passe au côté médical, puis le côté chirurgical. Un autre médecin, peut-être, il est très fort en chirurgie, il commence par la chirurgie, puis médical, puis la biologie. Et puis, quand on va commencer le sujet, on peut tomber sur les 4-5 premières questions. Là, on ne trouve pas la réponse. C'est normal. C'est comme un match de foot, là où l'adversaire, il va faire une tactique pour essayer de secouer l'autre, d'essayer de voir est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il va rester stable malgré cette tactique qui va le secouer. Et là, il faut être fluide. Il faut passer à travers ces 4 questions. On va les marquer, mais on ne va pas réfléchir à propos de ces questions dans les questions qui vont venir. Donc, par suite, il faut toujours, il faut toujours, par exemple, dans le côté médical, des fois, on tombe dans une question qui peut prendre du temps. On ne va pas dire que la question, elle va prendre du temps, le temps va passer. Non, il faut que je vais essayer de trouver l'algorithme, l'algorithme qui me permet de choisir la réponse. Et dans le choix des réponses, il faut qu'on va choisir toujours la réponse la plus correcte et la plus logique. Et enfin, on vous dit bon courage.